On va faire des gestes qui accompagnent un attribut d'Allah Ta'ala pour expliquer à un enfant. Exemple, pour nier l'attribut du sommeil, mettre ses deux mains sous notre joue pour montrer le fait de dormir. La fadda ria shir, wa jazak Allah, khayran. Donc, la question est très simple, très claire. Bon, simple, difficile, mais claire. On va accompagner un attribut d'Allah Ta'ala pour expliquer à un exemple, pour nier l'attribut du sommeil, mettre ses deux mains entre nos joues pour montrer le fait de dormir. Je vous dis, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a récité un verset, il a l'attribut. Je vais vous montrer le verset, vous l'afficher. Une seconde, je vais le chercher ici. Donc, une fois, le prophète, alayhi wa sallam, a cité un verset, et je pense que c'est ce verset, je pense, pas très sûr. Mais ce qui est sûr, c'est la fin du verset. Parce qu'à la fin du verset, Allah Ta'ala dit, c'est-à-dire, en vérité, Allah Ta'ala dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, a cité un verset, à la fin, il a mis ses deux doigts, l'un dans, le pouce-dent, sur l'oreille, et l'autre sur son oeil, l'index sur son oeil. Se basant sur ce hadith, certains ont dit, donc, qu'il s'est permis de faire aussi des gestes ou l'un quand on parle des attributs. Mais Sheikh bin alayhi wa sallam, je pense que son avis, c'est le plus fort, c'est le meilleur, a dit qu'on fait avec les mains seulement dans les attributs où il y a un hadith que le prophète, alayhi wa sallam, a montré avec ses mains. Comme ici, de, Allah kena saman basera. On a un hadith que le prophète, alayhi wa sallam, a mis ses deux doigts, l'un sur son oreille, l'autre sur son oeil. On a dit, là où il n'y a pas, là où il n'y a pas de hadith, on ne montre pas avec ses mains et ses doigts. Et c'est mieux surtout, il y a un enfant par exemple, surtout un enfant. On va lui dire qu'Allah ta'ala ne dort pas, on va mettre nos mains sous nos joues, là. Donc, il va se placer dans son cœur, qu'Allah ta'ala nous ressemble, qu'il n'est comme nous, qu'il dort. Même si on dit qu'on ne dort pas, ça donne une certaine ressemblance. C'est pour ça qu'il vaut mieux se limiter seulement à la parole là où il n'y a pas la soudat du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non, c'est pas ça.